L'objectif du Master d'Izum est de permettre à différents professeurs, à la fois de différentes disciplines, qui viennent de différentes disciplines, histoire, histoire-géographie, français, art plastique, de monter en expertise, de mieux comprendre leur métier, à la fois dans le temps passé, mais également de se projeter dans le futur. La problématique des déplacements sur un tel Master est évidemment une question centrale, car à partir du moment où les personnes qui s'inscrivent à ce Master travaillent en établissement, il faut s'y adapter. Pour s'y adapter, on a pensé à une hybridation du parcours, mais aussi des dispositifs pédagogiques innovants pour prendre en compte cette dimension. Quand on pense un parcours sur l'hybridation, il est nécessaire évidemment de s'adapter à la vie, à votre vie, vous qui serez peut-être dans ce Master, c'est-à-dire finalement à penser la distance. Et le parcours d'Izum, didactique des humanités, est exactement ce que je souhaitais faire. C'était même inespéré qu'on puisse allier la littérature, les arts appliqués, l'histoire et la géographie dans un ensemble avec une réflexion didactique qui puisse allier les différentes disciplines. Donc oui, je suis vraiment ravie de cette formation qui est complète et de grande qualité. Pour les formateurs, c'est intéressant aussi. Donc les formateurs, ce sont des enseignants-chercheurs et des enseignants de la faculté d'éducation, mais essentiellement des enseignants-chercheurs, puisque ce Master est un Master à vocation recherche, c'est-à-dire qu'il vise éventuellement par la suite un développement en thèse de doctorat. Donc cette formation, ces formations, s'adressent essentiellement à des professionnels de terrain, dans des métiers liés souvent au service à la personne, à la santé, à l'éducation spécialisée ou à l'enseignement, et qui veulent parfaire leur connaissance du métier, évoluer dans leurs compétences professionnelles pour avoir des gestes professionnels plus adaptés, plus liés à l'évolution des métiers qui sont liés à l'évolution de la société et de la recherche, mais surtout des gens qui veulent évoluer pour devenir formateurs dans leur profession, c'est-à-dire formateurs de formateurs dans leur métier.